Je vais commencer, merci Gérard. Alors je vais parler beaucoup plus parce que c'est, voilà, tout est dit à peu près, juste pour dire que le service biblique de la Fédération protestante de France essaie d'encourager tout particulièrement la lecture de la Bible, point, et puis plus spécifiquement la lecture de la Bible entre protestants d'horizons différents. Donc toutes les idées de méthode, comment est-ce qu'on peut se rencontrer, même si on n'a pas les mêmes lectures, les mêmes approches, et ça marche très bien. Donc je vais dire une ou deux choses en passant dans cette présentation. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de chacun donner une brève introduction, un peu état des lieux, de la pratique de la Bible dans les vies de nos églises, puis on va peut-être dire un mot sur numérique, et après un petit peu plus en détail ce qui se vit sur le terrain, les choses positives, les choses négatives. Voilà, je vais commencer donc avec quelques chiffres. Alors c'est l'année 2010 qui est un peu la ligne de base. Alors, il faut que je sois plus près, pardon. C'est l'année 2010 qui est un peu plus l'année de base pour les statistiques. Il y a eu une enquête dans le monde catholique en 2008, qui est arrivée à la conclusion que les Français ne lisent pas la Bible. En tout cas, c'était le chiffre d'à peu près 7% de la population française dans son ensemble lisent la Bible régulièrement une fois par mois. Alors, ça c'est pour la population française en général. Pour le protestantisme, il y a eu une enquête en 2010, et qui a produit ces chiffres que 34% des personnes qui se disent protestants lisent la Bible une fois par semaine, et 12% la lisent une fois par mois. C'était 46%. Alors, ça semble peut-être pour vous assez élevé, mais pour les protestants, c'était quand même un constat alarmant qui a galvinisé un certain nombre d'églises et la Fédération protestante de France. On dit, allez, la Bible est quand même au cœur de notre foi, et il faut faire quelque chose. Donc, il y a eu des tentatives d'encourager la lecture de la Bible, notamment au sein de la Fédération protestante de France, une petite livrée de lecture quotidienne de toute la Bible, la Bible en 6 ans, que vous pouvez aussi télécharger sur votre smartphone. Alors, voilà. Donc, l'idée, il fallait encourager la lecture de la Bible, mais sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que l'étude en groupe de la Bible subit un peu la pression des changements de comportement, des modes de vie de nos contemporains, y compris dans nos églises, et très souvent, sauf exception, et il y en a, mais très souvent, ce qui était typique des églises protestantes, à la fois historiques et évangéliques, était une étude biblique hebdomadaire, et ça paie les frais des changements de comportement, et il y a peu qui subsiste, comme cela. Donc, il y a l'idée, souvent, cette rencontre se déplace vers l'après-midi, qui montre un tout petit peu ce qui se passe avec la population. Dans ces études bibliques, surtout des retraités, c'est pas la peine de rester tard le soir, donc on déplace, pour aller en après-midi. On s'interroge donc à des nouvelles formes de lecture en groupe, au sein de la communauté, et on va revenir à cela dans quelques instants. Alors, nous n'avons pas de nouvelles statistiques, donc c'est difficile de savoir ce qui s'est passé depuis 2010. Je vais donc vous livrer quelques impressions tout à fait subjectives, basées sur les conversations que j'ai avec les acteurs sur le terrain. D'abord, il y a confirmation de la baisse de la lecture, et plutôt de la connaissance de la Bible, aussi dans nos églises protestantes, y compris maintenant évangéliques. Il existe des lieux de résistance, certes, mais la lecture relativement sérieuse de la Bible, pour elle-même, et pas pour accompagner des réflexions sur tel ou tel sujet, des réflexions dans nos églises, sur la société, sur l'exil, etc. Mais la lecture de la Bible, pour elle-même, continue à diminuer. Nous avons aussi un défi dans les églises, certaines églises, que la tendance vers un élément de spectacle, l'accent sur la louange dans les cultes, parfois évacue la lecture biblique lors du culte, et parfois même du contenu de la prédication. Il arrive que lors des grands rassemblements de jeunes, que le texte public ne soit jamais directement évoqué, ni lu, peut-être pour ne pas introduire un élément un peu incongru dans ce genre d'assemblée de jeunes. Alors, ceci dit, il y a bien sûr beaucoup d'inventivité pour rejoindre notamment la jeunesse. Il y a le projet The Bible, il y a d'autres grands projets pour essayer d'encourager la lecture de la Bible chez les jeunes, mais cela reste un vrai défi, notamment parce que la façon de lire des jeunes est en train de changer tellement vite. Comment, comment, rentrer dans ces nouveaux modes de vie des jeunes ? Alors, dans les tendances générales, il y a bien sûr la diffusion numérique de la Bible. Je pense que nous avons pris ce virage, en thème technique en tout cas. La Bible est disponible sur les supports numériques. On a déjà parlé de ça, Louis Schweitzer a parlé de ça ce matin. Il y a un site dans le monde évangélique qui s'appelle Top Chrétien, qui est maintenant Top Bible, où on peut aussi avoir accès à diverses traductions de la Bible. Et la version YouVersion, qui part des Etats-Unis, a 271 millions d'applications téléchargées, dans toutes les langues, mais vous pouvez trouver en français des versions de la Bible gratuitement. YouVersion, You, Y-O-U, pour vous, You. YouVersion, Y-O-U-V-E-R-S-I-O-N YouVersion. YouVersion. C'est très difficile quand on passe l'anglais en français avec un accent français pour l'anglais. Mais c'est ça. Merci. Alors, donc, c'est un mode un peu conquérant pour la diffusion de la Bible de cette manière-là. Mais c'est toute la Bible, comme Louis Schweitzer a dit ce matin. Mais cela pose une question aussi de l'influence de choses qui, moi j'ignore totalement, mais il y en a des blogs, des personnes, des blogueurs, des blogueuses bibliques qui maintenant influencent beaucoup plus que des pasteurs et des biblices formés la réception du texte dans certaines parties du monde protestant. Dans nos paroisses, dans nos communautés, on constate aussi une plus grande diversité d'approches réunies dans le même paroisse avec la mobilité géographique, la mobilité ecclésiale, aussi avec l'apport de nos frères et soeurs issus de l'immigration, on trouve en groupe public une grande diversité d'attitudes, d'approches à la Bible. Et ça rend des choses un peu plus compliquées pour l'animateur du groupe, parfois, mais en même temps, ça crée une dynamique de découverte de nos richesses de lecture de la Bible. Une grande crainte est la tendance vers une plus grande divergence, divergence de lecture, des plus fantaisistes, apolipiques, apoliptiques, je ne peux pas le dire, apoliptiques, ou bien très culturelles, très littéraires. Et est-ce que, comment est-ce que, si on diverge comme ça, comment est-ce que nous allons nous retrouver autour de la Bible ? Il me semble, je ne suis pas sociologue, mais il me semble que les mêmes courants traversent le monde chrétien que traversent le monde en général. Et on les retrouve dans la lecture aussi de la Bible. Ceci dit, en temps en général, je pense qu'il y a néanmoins beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité, beaucoup de chemins croisés aujourd'hui, qui laissent espérer des nouveautés, ce bon courant d'air dans nos approches de la lecture de la Bible. Donc je pense qu'on va aussi encourager ces dernières années depuis les sondages. Je vais laisser la parole à Gère. Merci, Cathy. Alors, je suis le correspondant masculin et catholique de Cathy. Elle, c'est pour les protestants, moi, c'est pour les catholiques. Le service biblique catholique évangile et vide, qui est plutôt connu pour les cahiers évangiles, mais qui est également un site dont je parlerai tout à l'heure, qui est en théorie chargé de prendre le pouls de la pastorale biblique en France et qui n'y arrive pas du tout parce que c'est très fluctuant. Alors, les constats de mutation, ça fait à peu près maintenant 12 ans que je suis à ce poste de directeur. Je ne dis pas qu'en 12 ans, des choses ont beaucoup évolué, mais elles se sont plutôt accentuées. Voilà la première chose que je remarque. La première, et elle est bénéfique, nous avons eu, et si les éditeurs publient des livres, c'est que ça rapporte. Les auteurs ne le savent peut-être pas, mais les éditeurs prennent parfois des risques, mais vous avez eu, depuis l'an 2000, la Bible Bayard, la nouvelle Bible seconde, vous avez eu la TOB avec une première édition en 2003, uniquement sur le patateux, et puis ensuite une édition 2010 avec les deux terreaux canoniques orthodoxes. Vous avez actuellement la Bible en français courant qui est en train d'être entièrement revue et doit paraître l'année prochaine. Vous avez également la TOB qui a lancé, nous sommes tous les deux dans le comité, qui a également lancé une opération. Donc, je veux dire, du point de vue traduction biblique, nous avons véritablement, nous avons un dynamisme extraordinaire, et j'imagine que à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui achètent. Une fois que j'ai dit ceci, et je souligne que, en particulier dans le domaine francophone, tout ceci est pour la plupart du temps écuménique, voire interreligieux. Quand je dis voire interreligieux, c'est que la Bible Bayard, par exemple, vous aviez des chrétiens, des non-chrétiens, des catholiques, des protestants, et vous avez au moins eu un juif. En la prochaine TOB, l'une des originalités, c'est que nous consultons sur tous les livres bibliques, nous allons consulter des spécialistes juifs en particulier, non seulement pour l'Ancien Testament, mais pour le Nouveau Testament. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans les notes et les introductions, mais c'est notre pari. Donc, de ce point de vue-là, il y a l'animation biblique, elle est positive, mais en même temps, je dois dire qu'il y a une mutation de ce qu'on appelle les groupes bibliques. Les groupes bibliques qui, en catholicisme, sont nés après le Concile Vatican II, se sont développés dans les années 70-80-90, et qui, aujourd'hui, sont vieillissants, sinon morts. Quand je dis sinon morts, je veux dire, il y en a qui sont morts, c'est normal, je veux dire, on avait 50 ans dans les années 70, calculer combien ça fait actuellement, quoi. Donc, les groupes sont vieillissants, et puis, au fur et à mesure, ils ont eux-mêmes évolué dans leur manière de faire. Dans les années 70, il y avait une recherche historique et critique étonnante. Il y a eu une libération de la parole et de la recherche, et là, c'était tout le bénéfice de tout le mouvement biblique du XXe siècle, la libération qui a été reçue comme celle des années 60 avec le Concile Vatican II, la nouvelle mise en forme du lectionnaire liturgique, avec la large diffusion des outils bibliques, dont le service biblique catholique évangile et vie. Et puis, ça, ça a peu à peu muté, on est passé peu à peu des études critiques à des études qui étaient parfois plus, d'un certain côté, plus arides et de l'autre, sans doute, plus profondes. Et ici, Lyon, eh bien, il y a eu le cadir qui a été extrêmement important. Je dis a été, je parle au passé, je devrais parler au présent, mais il me semble que c'est un mouvement qui est également, lui, en diminution, mais ça fait partie des mutations. Je veux dire, on est passé de l'étude du contexte de la Bible à des parcours à travers la Bible. Et puis, vous avez une troisième étape, alors, la sémiotique, vous avez eu les analyses narratives et vous avez eu, à partir des années 90-2000 et qui désormais se sont développées puisque, si j'ai bien compris, évangéliques, protestants et catholiques sont unanimes, la Lectio Divina. Mais la Lectio Divina, il y a 20 ans, qui en causait ? Vous avez quelques pionniers, vous aviez Enzo Bianchi, vous aviez Carlo Maria Martini, vous aviez chez nous Marc Sevin, mais ça ne s'appelait pas la Lectio Divina, ça s'appelait Lecture Sainte ou Lecture Familiaire. Mais c'était déjà la même chose. Donc, mutation, et mutation également, donc, sur la demande, une demande plus grande de contact avec le texte biblique et de spiritualité. Ça, ce sont mes deux points principaux. je voudrais dire également qu'il me semble qu'il me semble qu'une fois que je dis ça, et c'est contradictoire, je ne sais pas comment l'analyser, il y a une désaffection dans des générations qui ont moins de 50 ans pour une étude de la Bible. Je vois rarement dans des groupes bibliques d'études, alors peut-être qu'ici, le fait qu'on soit en faculté, ça trouble un peu les choses, je vois rarement de gens s'engager, j'en vois quelques-uns, mais si j'en vois quelques-uns, si je les remarque, je les remarque sur un fond, au contraire, de désert. Je vois rarement de jeunes s'intéresser fondamentalement à des études d'études bibliques, voire même, et alors dans la pastoral ordinaire, je vois des jeunes couples qui me disent la bouche en cœur et la main sur le cœur, on va écouter la première partie de la messe, nous vous savez avec les enfants, alors on lit la Bible dans la voiture, mais on arrive pour la prière eucharistique. Alors je ne sais pas si c'est très fréquent, mais ça dit quelque chose du rapport aux Écritures saintes et à la parole de Dieu dans la célébration eucharistique. Je ne peux pas le généraliser, mais je vois bien qu'il y a là quand même un problème. En même temps, il y a dans les formations bibliques que je fais, il y a toujours les grandes questions du rapport à l'histoire, vérité et histoire. Philippe Abadie, tu nous fais des tas de choses et c'est fort bien, continue à en faire tant que tu peux. Et j'espère qu'il y a un relais. Donc, voilà, les questions du rapport à l'histoire, vérité et histoire, ça reste une très grande question auxquelles je pense les catéchistes, ceux et celles qui font la catéchèse ici, qui accompagnent les catéchumènes, qui accompagnent les recommençants, sont forcément confrontés. Et il nous faut de plus en plus de repères sur ces questions-là. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais terminer par une chose. Cathy a évoqué donc The Bible. Alors, The Bible est un merveilleux outil, je le crois, pour des lycéens. Il y a des tas de propositions. C'est à la fois du papier et du numérique. Peut-être que ça ne durera pas, mais pour l'instant, c'est un remarquable outil pour essayer de rencontrer Dieu dans la Bible. J'ai terminé, on va passer au numérique. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le numérique. Louis Schweitzer a dit ce matin cette tendance dans certaines églises évangéliques où les gens avaient l'habitude d'apporter leur Bible que maintenant ils sortent leur smartphone. Donc, vous avez entendu cela. Ça pose aussi des questions sur quelque chose, le livre, le rapport au livre, en tout cas. Comment aider les gens à se trouver dans le livre comment dans le passé, en tout cas dans certaines branches du protestantisme, les prédications étaient basées sur un texte. Les gens avaient le texte en le nez. Maintenant, ils l'ont parfois parce que c'est sur papier, mais parfois c'est projeté au début et à se parler de disparaître. Donc, même le type de prédication doit changer en fonction de ces outils qu'on a introduits dans le culte même. Il y a aussi les vieilles questions, c'est une très vieille question de Bible et images. Alors maintenant, souvent, quand on projette par vidéoprojecteur le texte biblique, on décore aussi avec une image, même avec un fond musical de goût plus ou moins acceptable. et c'est toujours une question difficile, l'image associée avec le texte parce que même les images les plus banales peut-être véhiculent des choses à ceux qui regardent qu'on n'anticipe pas. Je donne un exemple très simple. Moi, je n'aime pas la montagne. Donc, c'est terrible, mais c'est comme ça. Ça me fait peur. Oui, mais elle n'est pas suisse. Voilà. Donc, quand vous mettez derrière le texte biblique une superbe montagne, en fait, je ne suis pas très à l'aise. C'est quelque chose de voilà. Donc voilà, je caricature pour montrer. Mais c'est une vieille question associée à Bible et images, mais dans certaines églises à la fois protestant historique et évangélique, on ne peut pas se passer de vidéoprojecteur aujourd'hui. C'est partout. Voilà. Et il faut faire un peu d'attention à ce qu'on communique comme cela. Mais bon, c'est tout ce que je voulais dire. L'autre chose que j'ai dit dans mon atelier, c'est l'utilisation de feuilles libres. Parce que maintenant, on peut, et j'espère que vous savez, que sur le site de l'Allemagne biblique française, vous pouvez, en toute liberté, copier de toutes, de cinq éditions de la Bible. vous y allez, le texte est là, vous copiez, vous collez, vous créez vos fiches de lecture biblique. Et moi, j'utilise beaucoup des feuilles libres parce que c'est bien de pouvoir souligner, coller des gommettes, faire des choses avec le texte. Mais, 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 aussi la question, comment voir le contexte, comment manier le livre biblique. tant qu'il y a des questions avec cette révolution numérique. Mais, j'arrête là. On va passer maintenant aux tendances à venir. Alors, tendances à venir, je ne sais pas. Sur le numérique, je voudrais ajouter deux ou trois bricoles. Nous avons tous, dans les services bibliques, protestants et catholiques, nous nous sommes investis dans le numérique, mais je veux dire, de manière relativement faible, mais on espère que ça rend des services. prenez vos crayons et notez tous les sites que je vais vous donner. Allez, vite, Philippe, ton crayon. Non, ah oui, on pourrait le... Alors, le site, je ne sais pas si on... On peut essayer. On peut essayer. J'en ai quatre ou cinq, ce n'est pas énorme. Vous avez le site... Excuse-moi de commencer par moi. Donc, le site du service biblique, c'est bible-service.net. Je dois avouer que graphiquement, il n'est pas très bon. Mais quand je dis ça, des gens, ils me disent, mais tu sais, nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc, et il y a du contenu. Maintenant, comme animateur biblique, je me réfère toujours au site animationbiblique.org, dont l'une des prêtresses, enfin, du sacrificatrice, elle est là. Animation. Animation biblique, tout lié, hein. Animationbiblique, tout lié, point org. Alors, bible-service, point net. Bible, non. Point net. animationbiblique.org. Ensuite, je vais voir de temps en temps le site d'un de mes amis qui enseigne ici à Lyon, introbible.free. Donc, le site de Pierre, de Martin de Viviès. Introbible, tout lié, point free. Ensuite, vous avez un site canadien qui est absolument remarquable graphiquement et sur le contenu, interbible.org. Voilà. Interbible.org. Enfin, vous avez les sites de l'Alliance biblique française. et il y a trois sites. Le premier, c'est alliancebiblique.fr. Le deuxième, c'est deuxoutrois.com. Deux, le chiffre, hein. Deuxoutrois.com. Et enfin, le dernier, c'est lire.la-bible.net. Et je dois avouer que l'Alliance biblique française a fait d'énormes efforts pour proposer des sites qui, graphiquement, sont vraiment exceptionnels. L'Alliance biblique française, c'est The Bible. C'est également, ils sont également investis dans la TOB et dans la Bible en français courant. Voilà. Je me contente de donner ces sites-là. Je crois que l'Alliance biblique française fait un énorme effort. Je ne suis pas forcément toujours d'accord, mais la question, elle n'est pas là. La question n'est pas d'être d'accord avec ce que se dit, se dit ou se fait. Je vois bien que c'est un outil extrêmement important dans un monde, excusez-moi, j'ai 60 ans et j'ai 60 ans et quelques années dans lequel je me sens un peu décalé. Je suis un homme du livre. Même si je vais beaucoup au cinéma et donc l'image ne m'est pas inconnue, je dois avouer que l'usage du numérique, je suis nul devant mes petits-neveux qui en connaissent trois fois plus que moi et je ne leur fais plus répéter parce que j'ai peur de passer pour un idiot. Bien. Mais je vois bien que c'est un outil. La grande question pour moi elle est ce nouveau format qui est le numérique. Jusqu'à présent nous avons vécu dans une sphère qui est la sphère du papier. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important pour le contact avec la parole de Dieu que c'est important d'avoir le papier. Mais ceci dit je suis incapable actuellement de vous le formaliser et de vous le dire. J'espère que le numérique c'est à la fois quoi ? Une introduction un accompagnement un commentaire mais que le papier restera. Mais comme l'a dit Cathy tout à l'heure c'est lié également à une autre manière que je ne maîtrise pas de lire aujourd'hui tout simplement Bible ou pas Bible. Voilà. Alors je vais maintenant parler un peu des innovations que je constate sur le terrain. les protestants ont pris à bras de corps parfois cette idée qu'il ne faut pas voir disparaître la Bible quand même parce que si on voit disparaître la Bible je ne sais pas si ça reste les protestants. Et donc il me semble ce qu'on voit émerger est l'idée de réinventer les lieux les temps de la vie de l'Église propice à la lecture et à l'étude de la Bible. En fait ça revient tout à fait à la même chose que dans le monde catholique cette idée de réinvestir toute la pastorale avec la Bible donc on voit l'émergence de cette c'est pas très théorisé mais je le vois et quels sont ces moments ces temps de vie d'Église où on peut injecter en quelque sorte une bonne dose de Bible on a déjà parlé de ça temps de prière le geste de spiritualité donc ça c'est en progression dans le monde protestant pour moi il y a des protestants qui maintenant font des retraites des protestants qui font des bèlerinages et les protestants qui cherchent vraiment une vie de prière en communauté et c'est là où la Bible trouve toute sa place notamment avec la lecture divina on a beaucoup parlé je ne vais pas dire plus mais c'est un des nouveaux lieux dans le monde protestant je ne sais pas trop comment l'appeler ce lieu mais c'est un peu Bible et le voisir mais voisir spirituel quand même et là j'ai dans la salle quelqu'un que j'ai rencontré sur une semaine qui s'appelle Bible et montagne c'est écumine c'est pour ça que tu n'aimes pas la montagne non 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 Bible et montagne ça c'est ça les communes Bible et montagne qui est donc une semaine de randonnées écuméniques et puis des séances d'animation biblique en début de matinée et au retour le soir et c'est fabuleux vraiment très très bien puis vous avez tout ce que nous avons vu déjà un peu aujourd'hui tout cette idée de conte de récit la Bible comme un récit qui nous apporte quelque chose à la fois sur le plan culturel et spirituel donc je mets un peu dans cette idée de vous savez ce que c'est un kamishibai des kamishibai bibliques ça existe c'est une édition passiflore qui édite des choses pour pouvoir raconter avec des petits tableaux les scènes bibliques bibliologue qui est quelque chose qui est utilisé beaucoup en Allemagne c'est une technique tout simplement de lecture la Bible mais c'est un bibliologue c'est une façon de lire la Bible où on se met dans le pot des personnages et on raconte un peu comment on a vécu le passage de Jésus quand on est Zachée les choses comme cela les cœurs parlés des pièces il y a même un certain intérêt pour l'apprentissage du grec et de l'hébreu chez les laïcs donc c'est vraiment important de connecter un peu à cette source culturelle et de ne pas négliger tout ce que ça peut apporter sur la structuration de nos rapports avec le récit donc beaucoup dans ce domaine là je vois aussi développer et là la Bible a toute sa place l'idée de formation alors il y a la formation qui est un peu partout dans notre monde aujourd'hui on doit se former dans notre travail pourquoi pas nous former aussi en paroisse et on voit maintenant au lieu d'une étude biblique hebdomadaire une journée de formation biblique par trimestre c'est plus conséquent mais moins contraignant on s'engage pour une journée et là on fait la présentation d'un livre biblique ou d'un thème biblique et on se forme et ça peut être aussi plus structuré il y a plusieurs formations qu'on peut suivre en paroisse ou bien individuellement avec des cours de soie plusieurs facultés en maintenant des cours de soie pour pouvoir acquérir des connaissances bibliques sérieusement mais sans être à plein temps dans une faculté il y a le MOOC arrive il y a le MOOC des Bernardins ça c'est plutôt le domaine catholique mais les protestants sont intéressés il y a aussi la fédération baptiste commence une série de MOOC vous savez ce que c'est MOOC ? oh là moi j'oublie donc c'est pas vidéo donc c'est l'idée MOOC M comme magazine OOK comme book mais sans le B même OOC voilà C pardon ah ben j'oublie ce que ça signifie mais voilà mais en tout cas c'est des cours en ligne en fait pas vidéo oui c'est ça online donc M O O C les MOOC on appelle ça et la fédération baptiste a fait un promis sur l'évangile de Jean donc présentation disponible sur son site qui donc est disponible pour les paroisses et baptistes qui veulent se former pour mieux comprendre la structure littéraire l'histoire les éléments historiques pour l'évangile de Jean puis il y a tout le côté convivialité injecter la Bible de temps en temps les temps conviviaux de la paroisse alors ça c'est un peu à l'image des parcours alpha donc parcours alpha en soi n'est pas très centré sur le texte biblique mais on peut faire des prolongements et moi je l'ai fait après un parcours alpha je parle des gens qui savent que c'est un parcours alpha oui après un parcours alpha de proposer un survol de la Bible ou quelques textes clés de la Bible avec le même style c'est à dire repas temps de lecture aucune question est une question bête on discute on répond aux questions voilà on peut utiliser ce mode là de convivialité pour la Bible et puis il y a tout le réseau dont on a déjà parlé de groupes de maisons d'églises de maisons qui se développent qui est là dans le monde anglo-saxon protestant c'est là depuis ma jeunesse ça a mis un certain temps pour traverser la Manche mais maintenant dans cet milieu protestant c'est bien ancré les groupes de maisons c'est en train d'arriver dans les églises plus historiques et être structuré les groupes de maisons puis enfin il y a bien sûr Bible et culture Elisabeth Parlantier a parlé de ça et la Bible il y a avec le cinéma avec les arts avec les expositions donc c'est l'idée maintenant de réinvestir ces lieux de vie avec la Bible je vais dire les tendances un peu de type de lecture aujourd'hui je constate un mouvement vers des types de lecture plutôt existentiels on a déjà dit plutôt portés sur des grandes questions de ce que c'est la vie qu'est-ce que c'est la spiritualité qu'est-ce que je cherche dans la vie qu'est-ce que ça change pour moi alors je vais vous donner un bon exemple que de parcours biblique existentiel qui s'appelle paroles de liberté alors c'est un parcours biblique développé par l'alliance publique française avec les aumôneries catholiques et protestantes des prisons et c'est vraiment très très bien et peut être utilisé à mon sens avec d'autres groupes qui posent donc des questions vivre ici et maintenant suis-je le gardien de mon frère tous unis en Jésus-Christ le secret du bonheur accroce à la loi un corps libéré de la honte donc ce sont des questions des pistes de réflexion plutôt existentielles on a une petite introduction qui est un petit bijou souvent au texte une lecture de texte avec des questions de réflexion plutôt portées sur quel est le sens de ce texte pour moi et pour ma vie pour des tenues mais je trouve beaucoup plus large donc il y a à mon sens on n'est plus dans une sorte de recherche de questions dogmatiques ou même éthiques mais questions existentielles pardon la référence parole de liberté ça s'appelle parole de liberté biblio donc c'est l'éditeur Alliance publique française vous avez l'idée d'une lecture pertinente aussi dans mon domaine j'essaie de développer des outils qui accompagnent des sujets de débat en société notamment et c'était très porteur je dois dire sur biblique création avec tous les débats écologie climat aujourd'hui biblique création me semble intéressant mais voilà vous voyez l'utilisation de la bible pour chercher des choses pour accompagner nos réflexions dans ce genre de domaine vous avez et j'ai déjà fait allusion une lecture fondamentaliste qui devient un peu populiste qui est en train de monter il faut faire attention à mon sens et puis vous avez une lecture très cultuelle poétique sapientielle je me demande si cette idée de sagesse pourrait être un porteur aujourd'hui et demain les gens en recherche de sagesse de vie et il y en a dans la bible alors je voulais dire mais notre temps est passé simplement des nouveautés à regarder c'est tout nouveau mais les gens maintenant dans les cultes quand il n'y a pas grand monde au culte l'idée d'introduire l'animation biblique au culte même c'est à dire il faut entendre l'animation biblique qui est utilisé dans le sens assez technique de discussion de partage d'échange autour du texte public mais de mettre cette discussion en réflexion comme on a vécu ce matin avec le texte à trous au queue de culte même donc ça ça déconstruit un tout petit peu la liturgie mais on peut après essayer de reconstruire la liturgie autour de ces temps où les gens peuvent se parler donc ça c'est une nouveauté qui est en train de germer dans certains lieux et puis comme j'ai dit en général c'est groupe de maison groupe de maison qui pose une certaine contrainte sur la lecture de la Bible parce que c'est pas le seul but on peut lire la Bible dans les groupes de maison mais c'est pas seulement pour cela que les groupes se réunissent il y a toute la question plus globale de la convivialité dans une époque de solitude de la prière dans une recherche de spiritualité et il faut pas que non plus que la lecture biblique prenne toute la place dans ces réunions parce qu'ils ont aussi d'autres objectifs mais c'est quand même un lieu qui pose toute la question de la formation de qui va animer cet moment comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on simplement fait ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut améliorer la qualité de ce que ces groupes de maison apportent car parfois c'est à peu près le seul rencontre biblique dans les paroisses en dehors du cul de dimanche je vais arrêter là merci Cathy alors en ce qui concerne je sais pas si mon point de vue il est typiquement catholique d'ailleurs en l'occurrence pour reprendre des choses que j'ai entendues depuis ce matin un, la Bible vient à nous aujourd'hui alors dans la culture c'est évidemment très marqué j'ai vu qu'il y avait des ateliers à partir des œuvres d'art que ça soit livres films romans vous en avez beaucoup qui se réfèrent d'une manière ou d'une autre à la Bible y compris parfois des chanteurs Léonard Cohen est mort l'année dernière vous savez il a des dizaines de chansons dans lesquelles vous avez une imprégnation biblique très forte en ce qui concerne plutôt les chrétiens les deux lieux principaux sont la liturgie non seulement la liturgie dominicale avec son double registre de temps ordinaire et puis des temps de fête mais également la liturgie liée au grand temps fort de la vie baptême mariage les sacrements la première communion ou bien enfin ça je parle pour les catholiques évidemment la première communion la confirmation et puis il y a ce qui n'est pas typiquement sacramentel mais qui est toujours un moment fort c'est le passage au moment d'une d'un enterrement d'une sépulture et à chaque fois il y a là un choix de texte public et il y a toujours une osmose entre les textes choisis qui comptent même parmi les gens les plus simples et les points de l'église et puis le moment qui est en train de vivre il y a là quelque chose entre la vie et puis la parole de Dieu qui se donne à travers une écriture quelque chose d'important donc la liturgie il y a la catéchèse bien évidemment et la catéchèse qui a beaucoup changé on est passé d'une catéchèse de type illustrative ça c'était dans il y a maintenant 50 ans à une catéchèse qui a été un petit peu hésitante du point de vue de l'existentiel et aujourd'hui on est plutôt c'est mon vocabulaire à moi mais mes collègues ne diraient peut-être pas ça une catéchèse de type dans lequel les écritures sont de l'ordre de l'incitation c'est incitatif et il y a désormais des parcours qui s'élaborent à partir de la Bible c'est à dire que la Bible n'est plus là pour illustrer elle est là au contraire pour lancer la réflexion et l'accompagner mais il faudrait reprendre ici ceux et celles qui font de la catéchèse je voudrais me concentrer sur donc l'expérience des groupes bibliques dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient vieillissants qu'ils se recomposaient du côté de la spiritualité avec la lecture vina ou d'autres choses en fait j'ai dit groupes bibliques je devrais dire plutôt les groupes de lecture biblique je vais lister un certain nombre d'expériences certains s'y retrouveront alors il y a les groupes bibliques classiques c'est une catégorie des groupes de lecture et qui est marqué pour le dire bref par un côté scolaire ou universitaire en général vous avez quelqu'un de compétent qui enfin qui se dit compétent et qui anime le groupe avec des questions qui sont d'ordre littéraire historique très souvent théologique mais à côté vous avez les groupes de lecture et dans l'atelier dans lequel j'étais tout à l'heure c'est des groupes de lecture continue dans lequel on prend un évangile ou un livre biblique d'un bout à l'autre en huit rencontres il y a un certain nombre de diocèses en France qui ont lancé des opérations en lien avec un anniversaire en lien avec un temps fort et bien tout le diocèse se met à lire le livre des actes des apôtres ou l'évangile de Luc ou un autre livre c'est souvent d'ailleurs du nouveau testament et c'est quand même assez exceptionnel de savoir que sur un diocèse même si ça regroupe finalement relativement peu de chrétiens vous pouvez avoir 300 ou 400 groupes de chrétiens de 8 à 15 personnes qui vont se retrouver 7 à 8 fois dans l'année pour parcourir et j'y insiste d'un bout à l'autre un texte biblique en dehors de la liturgie et d'une manière un peu gratuite donc les groupes de lecture continue vous avez les autres groupes vous avez les rencontres bibliques à pédagogie active et là c'est le site animationbiblique.org qui propose un certain nombre de choses extrêmement intéressantes avec toujours une même démarche une première prise de contact ludique en général puis ensuite un parcours dans le texte qui est de l'ordre de la visite et puis un temps d'appropriation et d'actualisation et pour utiliser le site et le vivre avec des animatrices laïques en pastoral je dois avouer le grand intérêt des outils qui sont proposés et ça nous permet nous-mêmes de construire quelque chose et j'avais dernièrement il y a deux jours des animatrices laïques en pastoral pour des collèges et des lycées ça leur a donné plein d'idées pour leur rencontre alors il y a aussi les groupes de partage de Lectio Divina mais je n'y insiste pas on en a beaucoup parlé mais ça existe et tant mieux si ça existe et tant mieux si ça fait pleuresse mais c'est pas la même chose de participer à un groupe de Lectio Divina et puis de participer à un groupe un groupe biblique proprement dit il y a un contrat de point de départ qui n'est pas tout à fait le même il y a l'expérience on a parlé de messages tout à l'heure messages qui existent déjà depuis très longtemps avec l'importance de donner au lien entre le texte la culture l'histoire et l'oeuvre d'art les parcours alpha mais les parcours alpha sont plutôt de type catéchétique même si la Bible il y a une grande importance il y a je ne sais pas si ça vous dit quelque chose la fraternité Saint-Marc qui est plutôt d'origine orthodoxe dans laquelle on on m'enduc la parole de Dieu c'est à dire qu'on la marche on la reprend et on a parlé des groupes de maisons fraternités de quartier chez nous dans mon diocèse on appelle ça des maisons d'évangile avec quelque chose qui arrive par internet régulièrement vous avez la Lectio Divina par internet vous avez un site qui s'appelle Lectio Divina avec dans lequel le père de Dreuil propose des tas de choses je voudrais de tout ceci qui est donc très divers avec des demandes qui sont plus de l'ordre spirituel et d'autres qui sont plus de l'ordre de l'information de la formation de l'approfondissement intellectuel historique ou théologique qu'est-ce qui nous rassemble alors un à chaque fois tout ce que je viens de parler ce sont des expériences qui se vivent à plusieurs et je voudrais réfléchir là-dessus c'est quand même exceptionnel que dans la vie de quelqu'un on se mette à plusieurs autour d'un texte et je dis d'un texte qui est un récit ou qui est un poème ou qui est une lettre alors peut-être que parfois on le fait exceptionnellement au lycée ou à l'université sur une oeuvre moi je l'ai vécu sur des oeuvres philosophiques et encore jamais sur une oeuvre philosophique en entier mais sur des morceaux simplement ici c'est quelque chose et on peut le faire je vous l'ai dit d'un bout à l'autre d'une oeuvre la conjonction des paroles diverses les approximations c'est-à-dire le chercher ensemble c'est bien un dialogue et qui amène chaque participant à une compréhension certes partielle mais réelle de l'oeuvre et je crois que ça n'existe pas trop mais dites-moi le contraire je serais heureux en dehors de cette expérience de se rassembler autour d'un livre biblique ou d'un texte biblique je voudrais sur la lecture à plusieurs je sais que ça existe ailleurs j'aime bien prendre l'exemple pour ceux et celles qui seraient comédiens il y a ça lors des premières répétitions la troupe se retrouve pour lire ensemble le texte de la pièce il y a un apprivoisement du texte une mise en bouche un partage des découvertes une exploration partagée un dialogue avec le metteur en scène dans un cours de faculté sauf erreur de ma part il n'y a pas ça enfin pas dans mes cours tout au moins ça existe parfois dans ce qu'on appelle les travaux dirigés les groupes de travaux dirigés ça peut exister ce genre de choses dans la bible et j'en viens à une petite chose vous savez qu'au théâtre vous avez parfois des pièces de théâtre qui se montent sur un acteur ou deux ou trois c'est ce qu'on appelle un casting désormais puisque le mot est passé en français mais c'est très différent d'une troupe une troupe ce sont des gens qui sont embarqués dans la même aventure je ne dis pas qu'un grand comédien une tête d'affiche ne peut pas vivre la chose mais quand je vais au théâtre il me semble que je sens instinctivement celui qui est en premier et ceux qui sont derrière alors j'ai vu d'autres pièces de théâtre dans lesquelles c'était véritablement y compris pour les grands rôles le grand rôle et faisait partie de la troupe il ne tirait pas la couverture à lui il me semble que dans un groupe biblique dans un groupe de lecture biblique quelle que soit la forme aussi bien la Lectio Divina que le travail académique et bien il y a cette expérience de troupe c'est à dire qu'on avance ensemble Sophie Schumberger qui a précédé Cathy Badi à la Fédération protestante de France comme responsable public aimait prendre l'image pour les groupes l'image du corps polynien dans lequel on a un seul corps mais divers membres un corps qui bouge et qui joue voilà je voulais simplement insister là-dessus sur l'importance de cette lecture à plusieurs d'un texte qui est quand même d'emblée communautaire même s'il nous touche chacun individuellement voilà je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements